Musique Le 13 décembre dernier, l'Yvelinoise Julia Villeneuve remportait le concours du meilleur pâtissier. Sur M6, elle a séduit par sa créativité. Nous, on lui a lancé un défi, préparé avec nous une recette facile, mais originale. On va à sa rencontre. Bon, alors c'est ici que ça se passe. Alors tout se passe ici, tout a débuté dans cette cuisine. On va faire un brownie, qui est un gâteau très simple à la base, au chocolat. On va apporter une petite touch un peu sympa, en rajoutant des graines de courge. C'est original sur un brownie en tout cas. C'est très original. Et on va rajouter aussi pour la gourmandise, des amandes qu'on va venir caraméliser. Donc là, on aura vraiment le côté très très gourmand. Et on va se faire une petite chantilly sur le dessus à la fin. C'est parti pour la recette du brownie au chocolat, réalisée durant l'émission du meilleur pâtissier. On la retrouve également dans le livre de Julia, publié par M6 Édition. Ok, bon bah c'est parti. Par quoi on commence là ? Alors, on va commencer par peser les graines de courge pour les faire torréfier. Pour les graines de courge, comptez 60 grammes qu'il faut ensuite faire chauffer à la poêle. Une idée simple pour apporter de l'originalité à vos gâteaux. Oui, là on commence à l'entendre. Les graines de courge qui crépitent, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Julia vient ensuite caraméliser les amandes. Pour réaliser le caramel, vous avez besoin de sucre et d'un fond d'eau, en commençant à feu moyen. Voilà, là on voit que ça commence un petit peu à colorer. On va attendre quand même qu'il y ait... Le but c'est qu'il y ait cette couleur uniforme un petit peu partout. Il ne reste plus qu'à y déposer nos amandes, puis les laisser refroidir. Alors Julia, nos amandes sont prêtes, nos graines de courge sont prêtes. C'est quoi la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, on rentre dans le vif du sujet, dans le brownie. Et donc en fait, on va faire fondre du beurre avec du chocolat noir et du chocolat au lait. Pour cela, quelques minutes au micro-ondes suffisent. Donc là, on a une préparation qui est vraiment bien lisse, bien brillante. Et on va la laisser de côté, parce que c'est un petit peu chaud. Donc le temps qu'on prépare le reste, ça va refroidir. Et on viendra l'incorporer à ce qu'on va faire par la suite. Pour la suite, il faut blanchir les oeufs. Pour cela, commencez par casser deux oeufs, puis ajoutez 150 grammes de sucre. Donc là, en fait, on va essayer d'avoir un mélange assez mousseux. D'accord. Et en fait, c'est ce qui permet aussi de donner du moelleux au gâteau. Plus ça va être mousseux, plus ça va nous permettre d'avoir un gâteau assez... Plus bruit. Donc là, la texture doit monter un petit peu, c'est ça ? Un petit peu. Et surtout blanchir. On va voir si ça va devenir... Voilà. Donc ça a quand même bien... Oui. Ça a monté. Ça a monté. On est bien blanc. Et voilà. C'est ce qu'on appelle blanchir les oeufs avec le sucre. Une fois les deux préparations terminées, il ne reste plus qu'à les mélanger pour obtenir la base de notre brougie. Allez. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller très vite, mais voilà. D'accord. Donc le but de l'appareil, c'est d'avoir un mélange homogène ? Exactement. Et là, ça me paraît parfait. Super. Ajouter la farine tamisée, puis la fleur de sel. Très important, c'est la fleur de sel. C'est vraiment un exhausteur de goût du chocolat, mais incroyable. Ensuite, ajouter les amandes caramélisées concassées, les graines de courge et des morceaux de chocolat noir. Et voilà notre préparation terminée. Il ne reste plus qu'à la verser dans un cercle à tarte graissée. Dernière étape, la cuisson à 180 degrés pendant 15 minutes. L'occasion pour nous de revenir sur l'aventure de Julia. Donc ça, on l'a compris, c'est une recette que vous avez faite pendant le Meilleur Pâtissier. Comment ça a commencé cette aventure pour vous ? C'était assez incroyable, en fait. Je pense que c'est le destin. J'avais une petite page Instagram, parce que j'aimais bien faire des gâteaux le week-end pour des amis. Et donc souvent, je prenais des photos et je les mettais sur mon mur. J'ai été contactée en message privé par une casteuse qui m'a demandé si ça m'intéresserait de participer au casting. Je dis pourquoi pas ? Et donc ça a commencé comme ça et j'ai enchaîné. À chaque fois, je me disais, oui, mais non, de toute façon, c'est juste, ça ne sera pas pour moi. Et puis à chaque fois, je passais les étapes jusqu'au moment où on m'a dit que j'allais rentrer sous la tente. Parce que vous faites de la cuisine depuis très jeune, mais à la base, votre profession, vous, c'est juriste. C'est un milieu qui est quand même très éloigné de la pâtisserie. Tout à fait, oui, je suis juriste. J'ai fait des études de droit à Saint-Quentin, donc à l'université de Saint-Quentin, dans le coin. Mais j'ai toujours aimé en effet faire à manger, que ce soit le salé, le sucré. Et depuis plusieurs années, là, c'est vrai que j'ai été vraiment axée sur les gâteaux. Et en même temps, j'avais besoin de ce côté un peu créatif où je pouvais laisser exprimer ce que j'avais envie de faire avec mes mains. Et alors, quand vous avez su que vous étiez retenue pour le meilleur pâtissier, vous avez reçu un message de Mercote, je crois. Exactement. C'est surprenant. C'était très drôle. En fait, justement, la casseuse m'a fait une petite blague. Ça faisait des mois qu'on était. Je crois que ça a duré cinq ou six mois le casting. On attendait. Et elle me dit, écoute, je t'envoie sur WhatsApp, on a un dernier questionnaire. Regarde, je viens de te l'envoyer. Et donc, en fait, je clique. Et c'était une vidéo de Mercote qui me disait qu'elle m'attendait sous la tente. Et c'était parti pour l'aventure. C'était parti. Une aventure qui l'a menée jusqu'à la victoire du meilleur pâtissier en décembre dernier. Retour à notre recette, il ne reste plus qu'à réaliser la chantilly maison. Pour cela, mélangez 200 grammes de crème liquide et 20 grammes de sucre. Pour plus de saveur, vous pouvez y ajouter de la poudre de vanille. Alors, Julia, on a laissé refroidir un petit peu notre brownie. C'est important de le laisser un petit peu refroidir après la cuisson. C'est même meilleur, vous nous disiez, de le manger le long. Oui, alors il faut absolument le laisser refroidir avant de le couper, puisqu'on veut vraiment un brownie très fondant à l'intérieur. Si on le coupe tout de suite, il risque de couler. Il ne reste plus qu'à découper joliment notre brownie et passer au dressage. On a disposé nos brownies dans l'assiette, c'est quoi la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape maintenant, c'est de mettre la chantilly. Pour la chantilly, deux options possibles, simplement à l'aide d'une cuillère ou de façon plus élaborée avec une poche à douille. Bon, est-ce qu'on peut goûter quand même ? Après avoir fait tout ça. C'est le but. On y va ? Allez, on y va. C'est bien fondant en tout cas. C'est très très bon. C'est très fondant et on sent à l'intérieur tout ce qu'on a mis, ces amandes, les petits morceaux de chocolat. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Si vous aussi à la maison, vous souhaitez réaliser ces desserts, un livre peut vous aider, c'est celui de Julia. Alors, dedans, on retrouve de tout. Toutes les recettes que vous avez faites pendant l'émission et aussi des recettes à vous, personnelles. Exactement, il y a 36 recettes. Puis on vous retrouve aussi sur Instagram, c'est Julia LMP, c'est ça ? C'est Julia LMP 12. Et en effet, je donne plein de nouvelles recettes sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Bon, ben voilà, vous avez tout pour réaliser de belles pâtisseries maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...